Ah la Super Nintendo, la meilleure console de toutes générations confondues. Evidemment, je rigole. Étant donné que comme beaucoup de personnes je suis né après 2000, je n'ai jamais eu la chance de toucher une Super Nintendo, mais je le regrette fortement. C'est pourquoi aujourd'hui on va consacrer une vidéo entière à cette console qui le mérite amplement avec 8 trucs à savoir sur la Super Nintendo et c'est parti ! Numéro 1, la Super Famicom. La Super Nintendo s'appelle la Super Famicom au Japon. Vous savez, c'est comme un second prénom. On a beau le cacher à tout le monde, un beau jour, quelqu'un découvre la vérité et se dépêche de le répéter à un maximum de gens. Elle s'appelait même la Super Comboy en Corée du Sud. Pourtant, la Super Famicom avait la même tête au Japon qu'en Occident, ce qui n'était pas le cas pour la Nintendo par exemple. Numéro 2, la PlayStation devait être la Super Nintendo. Non, je n'ai pas pu coller, vous devez connaître la vérité. Nintendo voulait sortir une console avec des CD. L'entreprise est donc tournée vers le patron du secteur CD, Sony. Suite à de nombreux désaccords, cette alliance fut rompue par Nintendo et Sony continua donc la création du prototype de console qui deviendra la PlayStation. Numéro 3, Final Fantasy VII aurait dû sortir sur la Super Nintendo. Oui, c'est ce qui aurait été le plus logique quand on sait que Final Fantasy IV, V et VI sont sortis sur la Super Nintendo. Le septième opus n'est pas sorti dessus, non pas à cause de Sony, mais de Squaresoft, devenu Square Enix de le jour. En effet, le jeu était tellement lourd qu'il aurait fallu la puissance de 13 cartouches pour le contenir. Squaresoft ne s'autant pas modifiait son jeu, à juste titre, décida donc de se tourner vers la concurrence et ainsi Final Fantasy VII fut édité sur PlayStation. Numéro 4, la Super Nintendo a la jaunisse aux Etats-Unis d'Amérique. Après s'être moqué de sa console japonaise, il fallait bien qu'on se moque de la version américaine. Il semblerait que la Super Nintendo Made in USA ait une tendance à jaunir avec le temps. Plusieurs hypothèses sont apparues, dont la plus probable serait le plastique utilisé. Néanmoins, malgré cette vieillesse apparente, le changement de couleur ne change rien au fonctionnement. Vous pouvez chercher la vôtre dans le garage, elle marchera encore. Nintendo, c'est du solide. Numéro 5, elle a été la console la plus vendue de sa génération. Même si c'est la DS qui est la console la plus vendue de tous les temps, la Super Nintendo a été vendue à 50 millions d'exemplaires, ce qui surpasse largement la Megadrive de Sega et ses 39 millions de ventes. Elle était tellement en avance sur son temps que grâce au Satellaview, on pouvait jouer en réseau avec d'autres joueurs. Le tout ? En 1995, alors qu'Internet était qu'un concept en France. Il était même possible de regarder des reportages vidéo en ligne. Pour vous donner un repère, YouTube n'est apparu qu'en 2005. Bien entendu, on n'a jamais eu cette technologie en France. Hachet un gros truc, c'était... Non, je ne vais pas le faire. Numéro 7, c'est la console qui a la première fois allié Mario et Bowser. Vous connaissez Bowser, l'enfoiré de Jino dont le passe-temps favori est de voler Peach. Dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, qui n'est pas sorti en France, un nouvel antagoniste apparaît durant l'un des combats entre Mario et son ennemi, Smitty. La princesse étant sur le point d'être marié de force, Mario et Bowser décident de s'allier, de la sauver. Et une fois ses dernières sauvées, il décide de récupérer les 7 étoiles de la route étoilée, volée par Smitty. Pourquoi ? Car la route étoilée permet d'exaucer tous les vœux, un peu comme Shinron et les 7 boules de cristal. Et pour finir, numéro 8, la Super Nintendo a bouleversé le Japon. Elle s'est vendue à 300 000 exemplaires en quelques heures, un mercredi. Le problème vient surtout du fait que beaucoup d'enfants ont séché ou étaient étrangement malades ce jour-là. Le phénomène a aussi touché les adultes qui furent des milliers à prendre dans leur congé. Cela a causé un tel chaos entre les risques de Meuts et les Yakuza qui voulaient profiter de l'événement pour faire un peu de trafic, que le gouvernement japonais de l'époque a décidé que les sorchers de consoles ne seraient permises que les week-ends. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et convaincue de vous abonner à ma chaîne. Car comme je le dis souvent, plus on est de fous, plus on rit. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada